80 km de lits, 47 gardés servis. Une fréquentation de 75 millions de voyageurs, exploités par la RATP et la SNCF. La ligne B est l'une des lignes plus chargées d'Île-de-France. Retour dans 75 ans d'histoire de la ligne B. L'histoire de la ligne remontait au temps de la vapeur en 1946. A l'époque, elle est dotée du système Ardo. Ce système permet que l'angle de dérive de la roue et du rail soit pratiquement nulle. La ligne connaîtra plusieurs prolongements à la suite vers le sud. La route à Sceaux repassons d'une part et par étapes vers Orsay et son domaine actuel Saint-Emilie-Chevaux. En 1929, le projet long chemin du nom du ministre des Travaux publics proposait de réunir les lignes de la région parisienne de façon à créer une infrastructure de transport urbaine sur le modèle du S-Bahn allemand. Dans ce sens, la compagnie du centre intermétropolitain de Paris, la CMP, propose de faire de la ligne de Sceaux le maillon important d'un futur réseau de métro-express régionale. Pour ce faire, la ligne devra être profondément modernisée. Il est décidé que la compagnie du Paris-Orléans, la propriétaire de la ligne, renonce à l'exploitation au terme des travaux. La CNP prend alors l'exploitation de la ligne. Les travaux de grande envergure sont mis en chantier qui aboutiraient à l'électrification du premier matériel roulant, le Z-230 000. La ligne est déjà ainsi fréquentée jusqu'à 8 millions de voyageurs par jour. Toujours en 1949, un coup d'état est mis à CMP et fait place à la RATP. Un grand prolongement. En 1965, la garde de chaque légal est ouverte au public. C'est aussi l'arrivée des nouveaux matériels, le MS-61. En 1976, le AERB arrive à la gare du Nord. Le prolongement permettra aussi de rejoindre la ligne de Roi-Sérail et de Mitri. Le réseau AERB est unis dû aussi à cette ouverture à ce prolongement. Il a aussi créé et compte deux lignes, une Nord-Sud et une S-Ouest. Vous connaissez S-Ouest comme la ligne A. Si vous voulez savoir plus d'informations sur l'histoire de ce réseau, vous voyez la vidéo de le Ferrovi-Path. Qui se raffiche en haut à droite. Et revenez ici, je vous attends. Bref. Le 13 novembre 1994 ouvre une incarnation du Terminal 2 de l'aéroport de Roissy. Le AERB est donc prolongé et en 2010, la ligne B accueille le MI-79. Le Ram offre un bien meilleur confort et surtout de la climatisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager vos amis. Et aussi à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Abonnez-vous !